bonjour et bienvenue sur la chaîne je suis très heureuse de vous retrouver mais c'est là n'est pas là mais bon elle a participé à l'enregistrement qui va servir aujourd'hui de enfin qui va être le point d'appui le point d'orgue d'une je l'espère d'une improvisation ici là pour vous expliquer cette surprise que j'ai eue parce que je voulais évidemment on avait pour projet vous savez comme souvent avec les fêtes qui correspondent aux calendriers religieux catholiques il y avait l'ascension qui arrivait donc là on est lundi mais je sais d'avance que jeudi de l'ascension vous recevrez vous verrez arriver sur vos sur votre chaîne préférée une chanson qui est aussi un soin bien entendu comme toujours et elle m'a été envoyée d'une manière tout à fait inattendue je voulais poster évidemment du répertoire sacré que ce soit comme les oratoriaux que j'ai eu toujours l'occasion et la chance le bonheur de chanter en concert dernièrement d'ailleurs avec vaissella donc endel du bague du scarlatti enfin voilà des choses qui sont on va dire purement estampillé musique sacrée musique religieuse maintenant il se trouve que j'ai eu tout à coup cette cette illumination comme quoi il y avait cet air magnifique d'Edith Piaf cette chanson extrêmement poignante qui dit non non je ne regrette rien rien de rien etc bon alors effectivement c'est un air qu'elle a enregistré à la base c'est une chanson d'amour comme pratiquement toutes les chansons qu'elle a pu délivrer et dont elle a pu nous faire le cadeau avec toute sa tout son coeur je dirais même toute sa gouaille voilà toute son énergie de chanteuse pleine de la plaine d'une histoire aussi souffrante et toujours toujours dans cette quête de l'amour qui bon bien évidemment comme on sait dans son histoire a été un amour des amours souffrant des amours qui ont été parfois arrachés à elle par la mort voilà donc elle choisissait des chansons comme ça que d'autres écrivaient pour elle et pour lesquelles elle avait un coup de coeur voilà alors c'est vrai que l'on a beaucoup chanté ce répertoire avec Vecela auprès des résidents parce qu'ils affectionnaient ça et c'est ainsi que j'ai découvert parce qu'auparavant je l'avais pas spécialement visité ce répertoire de Piaf j'ai découvert que voilà que ça m'allait comme un gant enfin je sais pas en tout cas je parle pas pour ceux qui entendent mais moi voilà je voilà je l'interprète à ma manière mais c'est vrai que c'est un régal pour certaines chansons en tout cas que j'ai eu l'habitude que j'ai appris à interpréter dans ce cadre là et il y avait donc ce chant là et j'ai dit tiens ça ça résonne d'une manière qui évidemment est on va dire dans les paroles de manière je dirais rationnelle on a bien une femme qui dit voilà je regrette rien de ceci de cela etc et elle décrit tout cela et elle dit car la vie car mais mes joies ça commence avec toi donc évidemment c'est une déclaration d'amour pour un homme en particulier bon est-ce que c'était marcel serdant voilà je sais pas exactement ce fameux marcel serdant qui lui a été arraché par la mort mais mais en tout cas bien sûr il s'agit d'aller au delà de cela et de d'aller plutôt sur un peu comme on avait fait pour le concerto pour une voix avec cet amour qui qui est difficilement descriptible qui est identifiable d'une manière fluctuante et où l'on peut voir à la fois l'être aimé le bien aimé dans le côté je dirais de de son âme l'essence pur est aussi bien sûr rencontré à travers cet autre le divin et le le plan subtil du tout amour voyez de cette présence absolument d'une abondance sans relâche sans sans fin quoi il ya comme un déploiement extraordinaire et là en fait je me suis dit mais pour l'ascension ça correspond et je les chantais comme ça avec cette d'aller vers aussi voyez ce vert avec toi donc ça c'est la vie ça commence avec toi c'est aussi l'éveil c'est aussi le moment où c'est moins de c'est monial aussi qui se consacre qui consacre leur vie à cette rencontre de dieu du divin appelons le comme nous souhaitons mais en tout cas il y a quelque chose de joyeux là dedans c'est à dire qu'ils épousent à ce moment là quand ils font par exemple ils font leur vœu ou pour les prêtres ça va être la consécration etc il va y avoir le moment où c'est comme un mariage comme des noces voyez donc c'est jubilatoire c'est heureux c'est choisi voilà donc là là je me suis dit pour ce moment de l'ascension en ce moment dans le temps présent qui nous occupe où il y a il est question d'élévation il est question d'avoir pour ces âmes qui ont qui se sont éveillés qui sont en chemin d'éveil parce qu'on n'est jamais voilà si c'est pas si jamais terminé quelque part mais en tout cas il ya ce moment où on fait le choix où il y a un tel intérieur ce oui et ce oui il est comme je voulais toujours dit par rapport à ma spécialité qui est le chant et la respiration puisque l'un ne va pas sans l'autre je sais même pas pourquoi je délimite mais en tout cas voilà donc ce souffle là il est dans le plexus solaire il est rayonnant et il est comme un oui à la vie donc là elle le décrit très bien piap dans les paroles et donc ça peut autant être l'amour de quelqu'un là en l'occurrence un d'un homme mais aussi l'amour du de la vie l'amour de de d'avoir choisi de s'être choisi soi d'avoir on va dire là là en l'occurrence elle le décrit bien c'est les laisser derrière soi laisser tout ce qui pèse pour favoriser cette ascension cette élévation comme on dit également donc à travers cette ascension de jésus-christ en particulier puisque en plus il a été donc dans la dernière pleine lune la très très remonte et très fondamentale très très cruciale qui vient de s'écouler là avec la lune de sang et cette éclipse lunaire du 16 mai dernier on a eu voilà c'est toutes ces toutes ces énergies du vésac avec les énergies christiques et bouddhiques qui sont très présentes encore dans ce moment là et d'autant plus que nous sommes sur cette ce moment sacré de l'ascension voilà qui prend tout son sens ici parce que nous sommes à l'orée des chemins on va dire et en tout cas il y à ce mouvement d'élévation et qui nous est demandé et je voulais ici y ajouter quelque chose qui fait un écho à à ma spécialité donc à la hauchan puisque il finalement on a on a ce sentiment qu'on doit se délester donc se délester de toutes ces choses qui pèsent et qui vont faire que le ballon vous savez le ballon dirigeable là quand il s'élève c'est parce qu'il a lâché toutes les cordes au fur et à mesure qu'il retenait au sol bon mais il y a quand même aussi l'image dans le dans l'aspect du souffle qui est qui est primordial puisque le souffle voyez c'est ce que je disais dans les premières vidéos donc c'est aussi le verbe ce qui se fait chair c'est le souffle c'est le souffle de vie et c'est aussi dans l'alchimie le souffre donc c'est cet élément qui permet le mouvement il est donc placé et comme on le sait dans le au niveau des poumons et donc cet organe qui permet évidemment la respiration va nous permettre de créer ce mouvement et qui ne sera pas qu'un mouvement d'élévation puisque quand on a quand on maîtrise bien et quand on prend ce plaisir aussi que c'est de bien respirer dans une ampleur idéal pour nous qui nous convient et qui nous qui nous ouvre au monde à la vie et bien nous avons voilà cette circulation du diaphragme qui est attendez je vais baisser un tout petit peu la vidéo parce que sinon on voit pas mes mains pour faire le mouvement donc voyez ça c'est vraiment l'idée de faire ces mouvements fluides à la fois de descente et de montée donc là ici en l'occurrence l'ascension il faut l'entendre aussi il faut la ressentir dans son corps comme un double mouvement perpétuel et qui est en harmonie bien sûr qui est dans une fluidité et on peut prendre aussi l'image par exemple de il y a des résistances il ya des résistances mais elles sont là aussi pour nous faire monter c'est à dire que par exemple quand on a la voile du bateau un ski il avance aussi parce que la voile fait une résistance à la poussée de à la poussée de du vent voyez donc on a bien besoin des deux c'est ce que je vous disais la dernière fois par rapport aux ombres aussi que que la lumière est là et d'autant son travail est d'autant mieux possible que l'on accueille l'inverse son extrême inverse et les ombres en nous et on les on les a on les travaille on les on les accepte on les accueille et ensuite elles sont libérées dans ce mouvement justement dans ce de comment dire ce processus alchimique qui s'opère beaucoup plus facilement à l'heure actuelle les choses sont facilitées les choses sont je dirais plus plus légère voyez plus légère donc il ya toujours ce côté légèreté de l'air moi je suis comme je vous l'avais dit je suis balance donc je suis d'un signe d'air et et donc moi je me suis dit mais c'est bien sûr quoi je veux dire je fais de la respiration je fais tout le temps je suis maintenant c'est plus possible de respirer autrement mais il faut savoir aussi que ça je voulais vous en parler parce que quand je parle d'élévation dans dans la manière dont les dont est perçue la respiration il faut quand même voir que il y a un diagnostic à exercer quand j'ai des personnes qui viennent vers moi pour le chant ou simplement une un coaching respiratoire il ya vraiment beaucoup de travail souvent parce que c'est ça c'est pas vous c'est je voulais simplement revenir là dessus parce que beaucoup de gens parlent respiration machin vous faites le pour la méditation vous faites ci vous faites ça des fois même ils compliquent les choses mais si à la base on n'a pas restauré le principe le plus important je dirais il ya deux principes très important que je à chaque fois je diagnostique c'est un grand mot mais bon sur les élèves les personnes qui viennent à moi et que moi même j'ai dû restaurer c'est premièrement l'expiration et la plus important l'expiration c'est vraiment je dirais beaucoup plus actif et ce sur quoi il faut être plus vigilant puisque l'inspiration elle se fait presque toute seule c'est comme un appel voilà un appel de vie parce qu'il faut respirer voyez c'est la base ça se fait je dirais naturellement instinctivement mais l'expiration elle finit parfois par se perdre dans son efficacité dans sa puissance et ça c'est très important parce que on expire donc on expector presque voyez c'est c'est sortir les souffrances sortir enfin dans le sens je dirais métaphorique symbolique on sort le l'ancien là là en ce moment pour l'élévation pour l'ascension on nous dit vous ascensionner vous ascensionner ouais ouais mais là moi je reviens toujours à à cette petite idée recettes recettes outils qu'est ce qu'il faut faire on va dans le corps il faut il faut il faut voilà on nous dit il faut mais on nous donne pas les clés moi je me rappelle mon prof de chant c'était ça c'était c'était n'importe quoi ah oui mais restez comme si les côtés cartes et les machins oui mais qu'est ce que tu me donnes comme exercice pour y arriver donc voilà donc moi mon rôle et si je peux le faire je reviendrai encore là dessus sans doute pour vous donner des clés des outils mais c'est vraiment extrêmement important parce qu'on plus on va se vider de l'air qui est je dirais vicié que et symboliquement on se déleste de l'ancien de l'obsolète de tout ce qui nous gêne de tout ce qui gêne cette cette circulation libre cette légèreté de l'être insoutenable légèreté de l'être j'adore ce titre qui est extrêmement je dirais authentique plein de vérité voilà alors donc il ya ce ce pilier là et puis je dirais l'autre pilier qui est fondamental évidemment c'est l'ouverture des côtes il s'agit vraiment alors là j'en parle parce que c'est l'ascension moi pour moi c'est un truc j'avais envie de faire une vidéo que là dessus donc je reviendrai sans doute dessus parce que là je pourrais peut-être pas tout dire sinon je vais être trop longue c'est vraiment les ailes c'est vraiment l'ouverture des ailes l'ouverture des côtes les ailes s'ouvre en je dirais en prolongement de l'ouverture des côtes et ça cette ouverture des côtes pour la plupart je l'ai appris quand j'ai fait mon coaching respiratoire longtemps pour chanter avec ce phoniâtre spécialiste des chanteurs lyriques la plupart du temps il est perdu je dire elle est perdu cette ouverture des côtes que l'enfant a naturellement sauf problème grave parce que quand il est dans le ventre de sa mère si elle même est stressée respire mal il peut naître directement avec ce problème là je dirais ce handicap quelque part mais la plupart du temps moi j'ai eu un mes bébés je les ai pris sur moi quand on met les mains sur leur ventre leur dos on sent cette ouverture naturelle comme ça ça fait tchouf tchouf à chaque fois il y aller les côtes qui s'ouvrent et c'est un vrai plaisir et alors ça c'est quelque chose qu'il faut la plupart du temps restaurer ça prend pas beaucoup beaucoup de temps hein on a un résultat en général très rapide dix un mois d'ici un mois on restaure et on ne le repère plus mais la plupart des adultes vivent et respirent sans cette ouverture là qui sur le plan symbolique surtout pour un jour comme là la 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 c'est l'ascension c'est l'élévation et donc ce sont les ailes qui s'ouvrent et l'on reprend possession de son amplitude de son ampleur de toute la place que l'on peut occuper de sa puissance de sa souveraineté voilà donc c'est ça va chercher très loin et puis c'est une sensation physique qui quand on la restaure c'est un pur bonheur quoi c'est vraiment c'est 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 un si vous voulez c'est le moment où je dirais où on a la sensation non pas vous savez les ailes il ya il ya les ailes d'un oiseau mais dans les papillons chez les papillons plutôt on a deux paires d'ailes et moi j'ai toujours le 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 petit nec plus ultra c'est d'avoir l'ouverture des de l'autre paire d'ailes celle qui est tout en bas du dos vous savez en bas du dos vers les reins et là on sent que ça s'ouvre donc l'ouverture elle n'est pas uniquement là-haut et surtout on apprend bien entendu pour chanter c'est essentiel ne pas monter les épaules donc une bonne inspiration elle ne fait presque rien bouger mis à part cette ouverture des côtes qui est une pure jouissance franchement c'est en tout cas ça le ça déstresse ça ça met en en bonne vibration ça ça nous met en écho avec la 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 souplesse la 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 fluidité du vivant voyez c'est ça va jusque là donc ça c'est important je reviendrai dessus ben pour donner aussi quelques outils mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie et souvent quand on veut construire par dessus ne serait ce que pour la méditation ou d'autres pratiques qu'on vous dont on vous parle à droite à gauche s'il n'y a pas eu avant cette expiration qui est remise dans son plein potentiel d'une expiration très basse qui vient vraiment du du bain du chakra racine et du chakra sacré avec la 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 sollicitation très forte de la du transverses un du des muscles profonds et du périnée bien entendu donc s'il n'y a pas ces deux je dirais ces deux accroches premières et bien le travail et voilà et moyen quoi faut dire ce qu'il est voire même des fois contre productif donc ça plus cette inspiration qui ne demande aucunement participation des épaules mais au contraire ouverture du dos des côtes de voyez l'ampleur qui se fait dans un volume de tout de toutes autour de nous enfin voilà c'est vraiment occuper l'espace tout autour de nous voilà donc c'est vous allez me dire c'est bizarre elle parle de tout ça alors que c'est la la les l'ascension mais là moi je vois là j'avais deux choses à vous dire c'était qui me sont venus pour ce champ parce que vous allez vous régaler c'est vraiment un champ dans lequel j'ai demandé oui qui est tout un tas de choses qui passent pour ce moment présent de l'ascension de de l'éveil de du chemin d'éveil qui nous est que que nous que nous poursuivons de manière très intense parfois un peu souffrante un en tout cas bousculante donc je demandais à ce qu'il y ait cette aide là et je pense que le meilleur moyen c'est aussi de s'appuyer sur toujours ces sensations et l'ouverture des ailes il me semble que pour l'ascension voilà quoi ça tombe à point nommé alors on va on peut aller jusqu'à voir visualiser ces dragons vous savez moi je l'ai eu cette idée là parce que j'ai lâché quelque chose la semaine dernière de très concret et on nous demande de lâcher un vrai est ce qu'est ce que dit dans son dans son dans sa chanson piaf 1 ni le bien qu'on m'a fait ni le mal tout ça mais bien égal il y a le pardon il y a le pardon mais mais sincère vraiment c'est voilà cela plus de poids je n'ai plus aucun poids qui me retient en tout cas c'est ce que c'est ce qu'elle souhaite à ce moment là quand elle a ce cri de joie ce ce voilà cette exultation exaltation ce cri du coeur et donc il y a tous ces poids tous ces je ne regrette rien et il y a aussi d'ailleurs c'est pour ça que je m'étais dit à l'époque mais elle parle d'amour d'un homme elle dit oublier les amours avec leurs trémolos oui parce que là dans l'occurrence s'il s'agit d'un amour qui est absolu où il n'y a pas je dirais de personnes en particulier il y à l'amour de soi il y à l'amour de du vivant il y à l'amour des autres et donc les amours avec leurs trémolos ce sont justement ces amours terrestres dont on parle sur cette chaîne pour aller les soigner les guérir les les cotériser voyez voilà donc toutes ces tous ces amours avec plein de souffrance qui qui nourrissent le corps de souffrance de tout un chacun et bien là c'est apaisé c'est apaisé et c'est la joie la joie vous voyez de je pensais à l'extase si vous voyez par exemple dans les conversions dans les conversions et vraiment qui me qui m'ont marqué il y avait ce film d'alain cavalier avec la petite thérèse qu'on appelait thérèse de l'enfant jésus thérèse de lisieux donc ce film qui n'est pas religieux c'est un il l'a vraiment il n'est pas croyant il n'a pas fait dans ce sens là mais avec cette superbe actrice catherine mouchet avec ce sourire qu'elle a et c'est une enfant voyez c'est comme une enfant qui garde toujours dans le coeur basse elle est amoureuse de jésus elle est tombée amoureuse de jésus donc c'est c'est d'une d'une fraîcheur d'une d'une beauté d'un voyez et donc dans ce film d'alain cavalier je vous mettrai quelques photos de ce sourire de cette actrice qui joue merveilleusement bien enfin selon moi ce moment là on a l'impression qu'elle est l'épouse elle est dans une noce et voyez c'est vraiment c'est vraiment joyeux sans aucune arrière pensée donc on rejoint ce ce chant de piaf qui ne regrette rien qui oublie jusqu'aux choses les plus souffrantes et qui ce jour là surtout comme elle dit ça commence ma vie mes joies commencent avec toi donc là si on enlève le toit dans le sens une seule personne on sent bien que il y a le commencement donc on est on est vraiment dans ce moment actuellement où on doit lâcher des choses plein plein de petits paquets à droite à gauche et où on va on va vers une nouvelle terre une nouvelle humanité un nouveau un nouveau paradigme ça c'est carrément carrément ça et donc on ne peut même pas imaginer on ne va pas projeter on se laisse porter donc il y a bien cette idée d'un souffle qui nous porte alors on résiste un peu mais à chaque fois il y a le mouvement le mouvement d'alchimie qui est aidé qu'on peut accompagner grâce à la respiration grâce à la vocalisation comme j'avais lu récemment donc une sagesse comme ça de spirituelle qui est que au moment les pires si l'on peut au moins salmaudier chanter le nom de j'ai choix si l'on peut simplement chanter son nom voyez donc après ça peut être des mantras ça peut être des phrases des mots ou simplement un son mais quand il y a dans toutes les les dans toutes les spiritualités il y a bien cette sagesse que lorsque l'on est sur la respiration et éventuellement qu'elle s'accompagne d'une vocalisation quelle qu'elle soit nous sommes nous revenons au principe même de la vie du tout amour et que nous revenons dans notre centre c'est à dire dans le coeur voyez le coeur non polarisé le coeur qui vibre l'unité l'unité de soie l'unité de l'être avec un grand avec son petit chapeau voilà bon bref je vais pas m'étendre trop longtemps je vous laisse écouter ce titre d'édit piaf qu'on a qu'on a beaucoup chanté pour nos résidents et qui qui est sublime alors oui juste une petite précision juste pour vous dire au niveau musical que c'est très important parce qu'au début on a ça c'est comme j'ai parlé de la danse il y a l'avant dernière vidéo là il y a quelque chose si il est dans ce mouvement et ça c'est important aussi parce que là c'est sur la symbolique du j'avance et tout tourne c'est cyclique voyez c'est pa 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 la 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 je le disais sur ma métaphore de l'ouvrage, on revient et on continue à alchimiser, à purifier, à peaufiner ce diamant, ce joyau, voyez, c'est vraiment cette sensation-là qui est dans cette chanson, toujours la musique vient à appuyer, corroborer, soutenir le propos, et là en l'occurrence, et ça m'est venu comme ça, je veux dire, je ne vais pas réfléchir à tout ça, c'est vraiment, voilà, le titre inattendu, mais qui, moi, m'a semblé, m'a semblé, nous a semblé, parce que j'ai demandé à Vézela ce qu'elle en pensait, bien sûr, mais bon, j'ai été inspirée, bien entendu, donc je l'ai chanté dans ce sens-là, et je suis certaine que vous allez pouvoir accueillir, collecter toutes ces petites, tous ces petits codes, tous ces petits éléments qui vont collaborer à votre chemin actuel, voilà, donc je vous dis à très vite, et profitez bien de ces notes, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501